Ça compte à l'hadou, chasseuse et chasseur de l'arche. Vous avez peut-être découvert ou redécouvert à l'occasion de sa réédition sous forme de stand-alone ce fabuleux, d'aurais-je même dire légendaire, DLC qui est Tinitina et la forteresse du dragon. C'est dans ce fameux DLC qu'on va se plonger dans une partie grandeur nature de Bunker et Brutas à la sauce Borderlands. Et j'avais envie donc de consacrer ce nouvel épisode de BPLN à une des énigmes du DLC, en l'occurrence la fameuse énigme du casse-tête de la mine, que vous devez résoudre à la fin du chapitre 2, quand vous devez sortir de la mine d'Enin. Le jeu vous demande tout simplement de résoudre une sorte de casse-tête, une sorte de Rubik's Cube. Alors ça a l'air simple au premier abord, mais de nombreux joueurs n'ont jamais réussi à trouver la solution de ce casse-tête. Et ce qui se passait, c'est qu'au bout d'un certain moment, si le joueur galérait un petit peu trop, Brick prenait la main et vous permettait de casser le Rubik's Cube, de passer tout simplement cette phase. Je vais vous donner dans cet épisode la solution. Il vous suffit d'observer attentivement l'ordre dans lequel les petits boutons qui sont sur les côtés active les runes de ce Rubik's Cube. Et il vous suffira, pour résoudre le casse-tête, d'activer les petits boutons dans l'ordre inverse duquel ils ont été activés. Je vous laisse regarder sur le gameplay, c'est aussi simple que ça. Et une fois que vous aurez réussi, vous pourrez tout simplement continuer. Vous aurez une petite récompense en Eridium au milieu de ce Rubik's Cube. Voilà, je vous laisse regarder donc la solution. A partir d'ici, il vous suffira donc d'activer les boutons dans l'ordre inverse de la séquence que vous venez de voir. En d'autres termes, le dernier bouton qui s'est déclenché sera le premier à activer, et ainsi de suite. Merci. Et on termine donc par le dernier bouton qui était en fait le premier à s'être activé lors de la séquence d'activation précédente. Et voilà, j'espère que la petite astuce vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner également pour d'autres vidéos. N'hésitez pas aussi à me poser des questions dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien, partagez, likez et obéissez. Et surtout, n'oubliez pas, faites le café ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501